Yo, salut à tous, c'est Lims, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale glitch, plutôt un débat. Mon but n'est vraiment pas de vous montrer le glitch, mais de vous montrer comment faire des pauses dans ce mode zombie, et de savoir où s'arrête la légitimité de cette pause. En gros, est-ce que faire une pause dans un glitch avec les derniers zombies de la manche, est-ce que c'est légit ou pas ? Selon vous ? Selon moi, oui. Pour moi, je vais vous expliquer clairement ce qu'on peut faire, et ce qu'on ne peut pas faire. Mais avant tout, je viens à vous dire que je commence à faire des lives sur Twitch. Mon nouveau Twitch, là où je fais des lives, je vais faire des lives tous les jours, c'est DimzGamer, tout attaché. Il y a le lien tout en haut de la description. Normalement, il y a un petit lien qui va s'afficher à l'écran en même temps. Donc, je vous conseille de vous abonner si vous kiffez mes lives, il y en aura beaucoup. Et sur Twitch, je pense qu'il y a une meilleure ambiance, en tout cas, c'est plus cool. Je vais faire un live cet après-midi, je retenterai un record. Je pense que ça va débuter vers 14h. Donc, maintenant, je vous explique rapidement ce que je pense de ce glitch et de la légitimité des glitchs pour faire des pauses. Pour moi, on a le droit de faire. Je vous montre d'abord le glitch. On vise ici, hop. Et là, je suis rentré, mais pas bien. Bon, on va le refaire. Selon moi, donc, voilà, je suis dedans. Dans ce glitch, vous êtes complètement invincible. Il ne peut rien vous arriver. Vous ne pouvez pas bouger, mais vous pouvez bouger votre joystick droit. Par contre, pas le gauche. Alors, selon moi, on peut faire des pauses comme ça avec le dernier zombie de la manche ou alors les derniers parce que c'est des vagues de 18 zombies. S'il reste 17 zombies ou moins à la fin d'une manche, selon moi, vous avez le droit de glitcher, de faire cette petite pause, 5 minutes, 10 minutes. Non, pas 5 minutes, 10 minutes. Je dis n'importe quoi parce que les zombies vont mourir tout seuls. Et selon moi, vous avez le droit de rester dans ce glitch jusqu'à ce que les zombies de la manche d'après. Là, ça va être la manche 6. Jusqu'à ce que les zombies de la manche 6 spawnent. Jusqu'à ce que le premier meure tout seul. À partir du moment où un zombie de la manche suivante meurt tout seul quand vous êtes dans le glitch, selon moi, ce n'est pas légit. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas faire de pause. Vous voyez que quand j'appuie sur start, le zombie continue de bouger. On est bien obligé au bout d'un moment, quand on fait des parties de 5 heures, de 10 heures, de 15 heures, d'aller aux toilettes, de manger un petit quelque chose, de se déplacer au frigo. Si on n'a pas le glitch, on ne peut vraiment pas le faire dans ce zombie. C'est ça qui est un petit peu navrant. C'est le seul problème de ce zombie, mais en même temps, moi, j'aime bien. Parce que ça donne un côté soldat. Pour lancer un run, pour faire un record, maintenant, il faut être un vrai soldat. Il n'y a plus de pause dormir. Parce que tout simplement, parce que les zombies meurent tout seul. Par exemple, là, si je fais une pause à la manche 5, je reviens 20 minutes après, je vais me retrouver à la manche 2-3 manches plus tard. Les manches passent certainement moins vite quand vous êtes dans le glitch, mais elles passent quand même. Elles passent quand même. Et donc, je trouve ça vraiment... Il devrait changer ça. Il devrait faire une mise à jour. Je pense que ce qu'il devrait faire vraiment, ce n'est pas forcément ajouter le bouton pause. Mais vraiment, empêcher que les zombies meurent tout seul aussi vite. Surtout que les derniers zombies d'une manche meurent tout seul. A la limite, qu'ils meurent tout seul et qu'ils reviennent en 9, comme les zombies de BO1, BO2. Ok. Et comme ça, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais donc, selon moi, là, je suis encore dans mon droit de faire le glitch tant qu'il n'y a pas de zombies qui sont morts. À partir du moment où il y en a un qui meurt, je n'ai plus le droit. Bon, c'est limite. Vous pouvez très bien dire qu'au début de la manche suivante, vous n'avez pas le droit de paquer les zombies dans le glitch. C'est limite. À mon avis, beaucoup vont penser ça. Donc, vous me pensez comme moi, à partir du moment où un zombie meure tout seul, c'est plus légit. En tout cas, j'espère que vous allez me donner votre avis et qu'on pourra fixer des limites sur ces runs. Comme je vous dis, moi, je suis mort à la manche 68 en partant aux toilettes. Je suis mort plusieurs fois en essayant de faire des pauses. D'ailleurs, vous avez vu ma dernière vidéo, un grand glitcher. Je me suis fait doser par des chiens. Bon, vous voyez que vous ne vous faites pas toucher dans le glitch et vous êtes très bien. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur mon Twitch Dimth Gamer à 14h pour un petit run. Je vais tenter de faire le record du monde qui est de 100 manches établi par 5 and 5. Une vidéo que j'ai likée plus tôt dans la journée. Moi, mon record, c'est 84. Bon, je vais bien réussir à faire plus. En tout cas, je vous remercie d'être présent. Je vous remercie de me soutenir. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao, ciao. Bye bye les amis.